Le Real Madrid et Florentino Perez veulent tout tenter pour essayer de sauver et remettre à niveau Kylian Mbappé, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo où on va parler de Kylian Mbappé, on va parler de l'actualité du Real Madrid et notamment du plan, en tout cas de ce qu'aimerait faire Florentino Perez par rapport à Kylian Mbappé et du coup un petit peu le plan du Real Madrid pour essayer de remettre Kylian Mbappé à niveau, car oui, son niveau fait énormément parler. notamment après le match catastrophique face à Liverpool et le Real Madrid, aimerait sauver Mbappé de la période très compliquée qu'il traverse. Donc bien évidemment, on va voir tout ça dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien devant la vidéo. On va y aller dès maintenant. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup parler de ce sujet-là. Donc, la une de l'équipe, il faut sauver le joueur Mbappé. Après la désillusion face à Liverpool et son début de saison raté, catastrophique, bref, vous pouvez utiliser un petit peu tous les synonymes de ce style, le plan du Real Madrid est d'essayer un maximum de sauver Kylian Mbappé. Un plan que moi, personnellement, je trouve ridicule parce qu'on m'a expliqué que le Real Madrid, c'était pas le PSG, que le Real Madrid, c'était pas l'équipe de France et que si au Real Madrid, t'étais pas bon, t'allais sur le banc. On se rend bien compte que depuis le début de saison, Mbappé n'est pas au niveau, Mbappé n'est pas bon et pourtant, le Real Madrid continue de... Enfin, le Real Madrid est du coup Carlo Ancelotti mais on se doute bien qu'Ancelotti, il a peut-être des petites instructions qui viennent d'un peu plus haut. En tout cas, du côté du Real, on continue de faire jouer Kylian Mbappé, on continue de lui faire confiance, on continue de lui donner des 90 minutes de jeu, alors que des fois, il n'est pas forcément méritant par rapport à tout ça et finalement, la méritocratie au Real Madrid n'existe plus, en tout cas, pour Kylian Mbappé puisqu'on le voit, il continue à jouer, il continue à être un élément important alors que le niveau de jeu depuis le début de saison n'est pas forcément le meilleur. Moi, je trouve ça petit de la part du Real Madrid, personnellement, nos offenses envers le Real et ses supporters, le Real est sûrement le plus grand club de l'histoire du foot mais justement, je ne trouve pas que l'attitude là soit une attitude de grand club, en tout cas de grand club par rapport du plus grand club du monde. Normalement, aucun joueur est censé se mettre au niveau du club et là, on a l'impression quand même que le Real essaye de tout faire pour satisfaire, remettre à niveau Mbappé. Alors, je peux comprendre, ça a été un gros investissement, t'essayes de le sauver, t'essayes de le remettre à niveau. Maintenant, je trouve quand même que ce qui se passe, c'est très très gros. Je tiens quand même à rappeler que, comme je l'ai dit, le gars est titulaire indiscutable alors que t'as des très 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 bons joueurs à côté qui ont très peu de temps de jeu. On lui a donné les coups de pied arrêtés, même si au final, il ne les tire pas beaucoup. Il a pris quand même pas mal de pénalty à Vinicius pour essayer de sauver ses stats. Là, très récemment, il a retrouvé son côté gauche parce qu'on s'est bien rendu compte qu'en pointe, il était nul. On l'a remis à gauche pour essayer de lui redonner de la confiance. Bon, ça a été un peu mieux face à Le Guinness, mais face à Liverpool, il a complètement explosé. Et même là, j'ai l'impression que du côté du Real, en fait, à l'heure actuelle, on cherche plus à remettre à niveau Mbappé, à sauver Mbappé, entre guillemets, qu'à trouver un équilibre à cette équipe. Et moi, c'est ça le truc qui me dérange beaucoup. Et même vis-à-vis des supporters, j'ai l'impression que beaucoup de discours que j'entends en ce moment de la part de supporters journalistes du Real, c'est « oui, il faut remettre Kylian Mbappé à niveau », alors que pour moi, vous vous trompez de combat, les mecs. Enfin, je ne sais pas, vous êtes supporter de Mbappé ou vous êtes supporter du Real Madrid. Moi, à l'heure actuelle, ce Real Madrid a beaucoup de problèmes qui ne sont pas seulement Mbappé. Enfin, Mbappé est quand même l'un des gros problèmes du Real, mais ce n'est pas que ça. Et le Real, on le voit bien, a un souci d'équilibre. Moi, je pense qu'en grande partie, le souci d'équilibre et de composition, etc., de tactique, Mbappé a sa part de responsabilité. Parce que pour moi, son jeu sans ballon est absolument ignoble. Et même avec ballon, comme il fait très peu de mouvements, très peu d'appels, etc., ce n'est pas forcément utile à l'équipe dans pas mal de circonstances. Donc, à l'heure actuelle, j'ai vraiment cette sensation d'un Real Madrid qui cherche plus à remettre à niveau Mbappé plus qu'à résoudre ses propres problèmes tactiques, etc. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Real est quand même à trois défaites en Ligue des Champions. Certes, en championnat, tu as de la chance que le Barça a fait quelques faux pas qui étaient inattendus et surtout évitables pour le Barça qui, au final, ça te laisse à quatre points avec un match en moins. Mais en réalité, tu t'en sors très, très bien, je trouve, par rapport à ce que tu produis depuis le début de la saison. Après, ça, c'est un petit peu l'histoire du Real Madrid. On a l'impression de dire ça tous les ans. Mais vraiment, par rapport à ce que tu produis depuis le début de la saison, je trouve que tu t'en sors très, très bien avec être pour le moment encore qualifié dans les 24 en Ligue des Champions, même si, de base, il ne faut pas l'oublier que le Real visait le top 8. Bon, au final, tu vas viser les barrages. Donc, ça te fait quand même deux matchs en plus. Sachant que Ancel Outhiare n'aide pas de se plaindre du nombre de matchs. Bon, ben là, il s'en met deux en plus. Tu as trois défaites en Ligue des Champions. Ça n'avait jamais été fait dans l'histoire du Real Madrid en phase de poule. Même si là, tu as un peu plus de matchs et c'est le nouveau format. Mais bon, voilà, la stat est là. Le Real n'avait jamais perdu trois matchs en phase de poule. Là, c'est le cas. Et tu es à quatre points du Barça. Et comme je l'ai dit, tu as quand même énormément de chance que le Barça ait fait pas mal de faux pas évitables pour eux. Donc, ouais, sauver Mbappé. Je ne sais même pas, d'ailleurs, comment tu vas réussir à sauver Mbappé. Parce que moi, je continue de le dire. Je pense qu'un Mbappé d'un bon niveau, on peut revoir un Mbappé d'un bon niveau dans les jours à venir. Enfin, dans les jours à venir. Dans les mois à venir, semaine à venir, année à venir. Mais voir le Mbappé de l'époque, je commence de plus en plus à me dire qu'on ne le reverra pas. Et que cette période est derrière lui. Et c'est comme ça, quoi. Donc, voilà. Un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. On peut passer à la suite. Voilà, juste pour vous dire qu'il a un Mbappé à hérité par nom de la note de 2 sur 10 après son match à Anfield en journal d'équipe. Qui est très gentil par rapport à la note donnée par les journaux espagnols. Les journaux espagnols, eux, ils ont fait une moyenne de 1, 1,5. Donc là, note de l'équipe 2, ça rehausse beaucoup la moyenne. Mais oui, le match, on en a beaucoup parlé. Je n'ai pas été le seul à en parler d'ailleurs. Match catastrophique. Match, en plus, qui était très important pour la suite de son histoire. Qui va marquer un tournant. Le pénal tir raté, etc. Surtout que là, il y a énormément de choses qui reposaient sur lui. Avec l'absence de Vinicius Rodrigo. On l'a bien vu que tactiquement, Ancelotti a un petit peu mis en place quelque chose pour essayer de maximiser ses qualités. Et de jouer le contre sur lui. Ça n'a pas fonctionné. Il s'est fait complètement bouffer par Van Dijk et Connor Bradley. Et Connor T. Donc, voilà. C'est un match raté qui peut être un tournant très très négatif pour la suite de son histoire au réel. Et même la suite de sa carrière un peu globalement. Jude Bellingham et Brian Diaz ont terminé le match avec des blessures mineures face à Liverpool à Anfield. C'était aussi le cas pour Mbappé apparemment. Même si moi, je pense que pour Mbappé, c'était un petit peu de l'intox. Bon, au final, rien de très très grave. Les deux, et comme Mbappé d'ailleurs, on en a parlé dans une vidéo, seront aptes pour le match de dimanche face à Rettafé. Donc, rien de très très grave. Mais c'était juste à souligner. De faire attention parce que l'effectif du Real Madrid, t'as l'impression que cette année est en cristal. Il n'y a pas un match où tu ne finis pas avec une blessure. Là, tu vois sur ce match-là, Kamavinga est sorti sur blessure 2-3 semaines. Donc, attention à ça. Ah oui, ça c'est un truc. Kylian Mbappé aurait vendu 5 fois plus de maillots que Jude Bellingham depuis sa signature au Real Madrid. Voilà, c'est, je pense aussi, l'une des raisons de pourquoi le Real Madrid veut autant essayer de sauver Kylian Mbappé et autant essayer de le faire briller. Et moi, je vous le dis, je vous le répète, même si pour certains, vous n'y croyez pas. Moi, je suis persuadé. Il ne peut pas le dire officiellement et tu ne peux pas comme ça chambouler tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Vinicius a pris énormément de place dans ce Real Madrid et pour moi, à l'heure actuelle, c'est son équipe. Mais moi, je suis persuadé, les gars, que Florentino Perez, il n'attend qu'une chose, c'est qu'Mbappé, il fasse quelques prestations de très bon niveau. Et la réalité, c'est que je pense que Florentino Perez veut que cette équipe, que ce Real soit le Real d'Mbappé. Rien que pour ça, parce que déjà, Mbappé, il a eu quand même un sacré prime à un moment et que Mbappé, médiatiquement, c'est le joueur le plus influent médiatique au monde derrière les trois monstres que sont Messi, Neymar et Cristiano Ronaldo. Mais ces trois mecs-là ne sont plus en Europe. Donc, à l'heure actuelle, Mbappé est vraiment la tête du foot, en réalité. C'est la tête du foot. Et moi, je suis sûr que rien que pour ça, Florentino Perez aimerait tellement, mais tellement faire de ce Real Madrid le Real Madrid de Kian Mbappé. Sauf que le problème, c'est que sportivement, Mbappé, pour moi, n'est plus un joueur de haut niveau actuellement. Il faut savoir être honnête et dire la vérité. À l'heure actuelle, Kian Mbappé n'est plus un joueur de haut niveau. Pour moi-même, à l'heure actuelle, si on parle purement football et niveau footballistique, Mbappé, je le mets quatrième dans la hiérarchie. Je le mets quatrième dans la hiérarchie. Pour moi, Vinicius est le numéro un. J'ai mes Rodrigo devant, je mets Brahim Diaz devant. Si tu joues en 4-4-2, du coup, ça te fait déjà les deux places de devant. T'as Bellingham aussi. Et après, je le mettrais derrière ces joueurs-là. Mais pour moi, de ce que je vois depuis le début de saison et la forme et tout, si tu fais une attaque à trois, l'attaque Rodrigo, Brahim Diaz, Vinicius, elle n'a rien de choquant. Mais c'est moins bling bling, c'est moins vendeur. Et on sait que Kian Mbappé est le choix de Florentino Perez. Donc, ça joue énormément. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.